Michel, une meilleure façon d'avancer. La dernière parade sur le Dakar aujourd'hui. Une spéciale de 128 km partagée en deux pour faire durer le spectacle. Les Fergens ont fait encore de la compète, même si, sous accident, tout est joué dans toutes les catégories. Le tout entrecoupé de 502 km de liaison. Parade prévisible pour les voitures, mais qui aurait pu être chaude chez les motos. But du jeu, relier la Serena à Santiago du Chili. Chez les voitures, il ne fallait pas s'attendre à des surprises. Ça tombe bien, il n'y en a pas eu. Stéphane Péter-Ancel n'avait rigoureusement aucun intérêt à tenter de faire des étincelles quand on a 50 minutes d'avance sur son premier poursuivant, en l'occurrence Gignel de Villiers. Et quand on a le métier de Péter, on rallie l'arrivée tranquille, sans faire de vagues. Autant mettre son coéquipier en lumière. Et c'est donc Nani Roma, lui aussi ex-motard, il avait gagné en 2004, qui remporte cette dernière étape. Il devance Orlando Terranova, auteur, somme toute, d'un bon Dakar, puisqu'il pointe à la 5e place du général, devant Lucio Ezequiel Alvarez, qu'on n'avait plus vu depuis son très bon début de rallye. Gignel de Villiers, vainqueur de Villeneuve et plus proche, rival donc de Stéphane Péter-Ancel, prend la 4e place de cette spéciale. Quant à Péter lui-même, la 9e place suffit largement à son bonheur. Il ne perd que 3 minutes 43, autant dire rien, et il entre dans la légende du Dakar. C'est sa 11e victoire dans le rallye, toutes catégories confondues. Et pour l'instant, il ne manifeste pas d'intention claire de rester là. Et comme il fallait bien un rebondissement de dernière minute, il a failli venir de Chaleco, 15 minutes de pénalité pour avoir changé de moteur. Le podium final était en danger, c'était tout bénef pour Ruben Faria, qui après sa défaillance de vendredi, récupère in extremis sa place de 2e. Chaleco, qui rate complètement sa journée, trouve même le moyen de jardiner dans la 2e partie de la spéciale, pourtant longue de seulement 11 km. L'agacement et la pression, sans doute, qui aurait pu lui coûter la 3e place sur le podium. Chaleco arrive devant Faria, mais en raison de sa pénalité, il accuse 14 minutes de retard sur le portugais. Il est passé tout près de céder sa 3e place à Ivan Iacquez. Le vainqueur de cette édition, sans surprise, c'est Cyril Desprez. Pour une fois, le Français s'est contenté de gérer. Il termine à 3,54 de Faria. Ça lui laisse donc un écart plus que suffisant pour emporter un 5e titre et égaler ainsi Cyril Neveu à une victoire du record maintenant fragile d'un certain Stéphane Péterancel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501